Le Souffle Mag, version écologique, voici les premières plaquettes sorties chez l'imprimeur. Là il fait une lecture des densités des couleurs et il m'a dit qu'à l'écran la différence de teinte. Au cœur du processus, une encre bio. Ici on produit de la manière la plus éco-responsable possible. C'est des adjuvants basse végétale, de l'amidon de maïs en grande partie, associés forcément avec la pigmentation colorimétrique, mais qui permettent d'imprimer avec des encres dites propres. Le procédé novateur de cet imprimeur local a séduit la commune. Le Souffle Mag est certifié PEFC. Il participe à la gestion durable des forêts. On essaye déjà depuis toujours d'être vraiment au plus respectueux de l'environnement, mais on va essayer de l'être encore plus pour les années à venir. Toutes nos décisions sont vraiment engagées pour l'environnement et l'écologie. Pour piloter ce virage éco-responsable, c'était une promesse de campagne, le conseil municipal a créé un comité consultatif de la transition écologique. L'objectif de ce comité, c'est de créer une émulation entre les services de la mairie, les associations et les habitants pour trouver des solutions toujours plus écologiques dans nos actions au quotidien. Devant les écoles, je coupe le moteur. Voilà une action à répéter au quotidien. Et d'autres panneaux vont être installés dans la commune. Nous allons encore plus loin avec ces panneaux que nous voulons mettre devant les commerces pour inciter les gens à couper leur moteur, surtout actuellement lorsqu'il y a des files d'attente devant les boutiques. Dans le dernier Souffle Mag, on apprend également que le guide des associations, celui-là, est entièrement recyclable. C'est dans la nouvelle rubrique « Le saviez-vous ? ». Pour vous informer, un comité rédactionnel se réunit régulièrement. Le Souffle Mag, de la conception à la mise en page, de l'impression à la distribution, dans votre boîte aux lettres tous les deux mois. Dernier numéro de l'année, ce week-end, dans vos foyers.